Le 27 novembre 2019, le chanteur Henri Dess a été victime d'un arrêt cardiaque. Depuis, il se repose et se remet tranquillement de cet accident de la vie qui aurait pu lui être fatal. Le 27 novembre 2019, Henri Dess a eu beaucoup de chance. Victime d'un arrêt cardiaque, il doit aujourd'hui sa vie à sa compagne Nathalie. Selon lui, elle lui a sauvé la vie en lui prodiguant un massage cardiaque de 7 minutes. Elle y a mis tant d'énergie qu'elle m'a cassé le sternum, rire. Sans elle, je serais mort ou un légume. On regardait The Irishman, note de la rédaction, film de Martin Scorsese. J'ai eu un drôle de mouvement. Elle a cru que je faisais la nez pour plaisanter. En réalité, c'était un arrêt cardiaque. Ils m'ont mis en coma artificiel pendant deux jours. J'ai eu de la chance. Ils ont réussi à me sortir d'affaires. Sans séquelles. Tout ça grâce à Nathalie, a-t-il confié dans les colonnes du Parisien. Hospitalisé, Henri Dess a vécu des jours horribles. Cet hyperactif ne supportait pas d'être immobilisé. J'étais intenable. Ils m'ont mis des tuyaux partout et je voulais les arracher. Je rêvais de m'échapper. Si est-il ce que j'ai fait, je me suis enfui à 5 heures du matin sous la pluie. Tout doucement pour ne pas me faire surprendre par les infirmières. J'ai mis une heure pour rentrer chez moi, en reprenant mon souffle tous les 5 pas, a-t-il encore raconté. Comme un adolescent, il a donc fait le mur. Pour lui, sa liberté, si est-il ce qu'il y a de plus important. Alors qu'il s'est toujours débrouillé seul dans sa carrière de chanteur pour enfants, il a voulu très vite récupérer. D'ailleurs, les médecins assurent qu'il a eu une guérison exceptionnelle. De ce fait, à 79 ans, il veut maintenant vite retrouver la scène. Henri Dess veut monter sur la scène du Hellfest. En août 2019, il avait d'ailleurs déchaîné les foules lors du festival de Metal Motocultor. Une expérience complètement dingue d'on se souviendra toute sa vie Henri Dess. Après le concert, j'ai entrepris une dédicace devant une queue énorme. Je compte recommencer au Summer Festival cet été à Bruxelles. Et si on me propose le Hellfest, je dirais oui. Bien sûr. Il ne manque pas de projet et d'ambition, et ne compte pas encore tirer sa révérence.